7 décembre 1993, 7 décembre 2013, voici 20 ans déjà que Félix Souffé-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, a été rappelé auprès de Dieu. Le premier ministre Charles Colombani, ne voulant pas rester en marche de cet événement important, s'est rendu à Yamoussoukro aux côtés de Mme Thérèse Souffé-Boigny, veuve de l'illustre disparu, ou la commémoration de ce 20e anniversaire de décès. Plusieurs personnalités ont effectué le déplacement pour honorer la mémoire du sage de Yamoussoukro. Ainsi, le vendredi 6 décembre 2013 à 13h, à la grande mosquée de Yamoussoukro, la communauté musulmane, par le biais de son imam, a prié pour Félix Souffé-Boigny et imploré la grâce de Allah pour que la Côte d'Ivoire retrouve son unité dans le temps, à travers la fraternité, le travail et la paix. C'est l'affaire exactement 20 ans de mai qu'il a vu à Allah de rappeler le président Félix Souffé-Boigny. C'est lui qui a fait de ce petit village de Yamoussoukro une ville lumière, une ville de dévotion à Dieu, une ville d'instruction et d'éducation à la paix et à la fraternité vraie. C'est pourquoi, en ce jour anniversaire de son désert, nous voulons, dans cette mosquée qu'il est abattie et dédiée à la paix, nous signer tentation pour le repos de l'âme de ce grand homme, puisque le Seigneur lui a apporté le repos éternel. Le président Félix Souffé-Boigny est un multidimensionnel. C'est pourquoi, nous voulons aussi nous rappeler l'âme au sens noble du terme, générique, pacifique, amouré de son prochain et devié pour la cause utile. Malheureusement, les valeurs de paix, d'amour, de cohésion et d'unité nationale qui nous a leugués en héritage ne l'ont pas longtemps survécu. Aujourd'hui, ces héritiers politiques, les éphoïtistes, font des mains et des pieds pour faire retrouver au navire ivoire la place qu'ils n'auraient jamais dû perdre. J'exerce les Ivoiriens à revenir à la philosophie et à la vision du sage de l'Afrique qui disait, et je cite, « Mon cœur est si petit qu'il n'y a pas de place pour la haine. » En son image, fuyant le cœur et le guerre qui nous mettent en retard, mettons nos rejouillements au travail, comme ne sèche de répéter l'acteur chef d'État à la Seine Ouattara. Cultivons entre nous l'amour, afin de bâtir un pays solidaire, discipliné et travailleur, une véritable nation où il fait bon vivre. Lions à Allah, le très haut, afin que nous inspire et nous guide vers cette foi, tracée par ce grand visionnaire. Il s'en est suivi à la basilique Notre Dame de la Paix, édifice religieux bâti par Fesélix Soféboani, un concert liturgique. Un concert liturgique, un concert liturgique, un concert liturgique. Un concert liturgique. betulettes ZANG EN MUZIEK Concert au coup duquel, Mme Thérèse Oufreuwani accompagnée de ses parents et amis a exécuté des pas de danse, ceci pour montrer que le président Oufreuwani doit rester à jamais vivant, dans le cœur et dans l'esprit de tous les Ivoiriens, par les valeurs d'union, de tolérance et d'amour qu'il défendait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501